Peuples congolais, chers compatriotes, permettez que nous revenons vers vous, non pas pour une adresse, mais pour une instruction. Cette instruction tient compte de trois orientations politiques. La première, c'est les élections du 20 mars 2016. Nous disons que cette date est inappropriée parce qu'elle ne permet pas justement d'établir un recensement exhaustif. Elle ne permet pas non plus à tous les congolais d'être prêts à aller voter. Elle n'introduit pas la concurrence dans la politique puisque les candidats sont déjà choisis. Alors que les meilleurs candidats comme votre serviteur sont encore à l'étranger. La deuxième orientation met en doute mettent en doute le recensement, la loi électorale et la mise en place d'une commission véritablement indépendante pour gérer les élections. du reste, le Congo est plongé dans une illégalité. Deux constitutions, la communauté internationale peut le constater, deux constitutions, la première constitution ne permet pas au président actuel de briguer un troisième mandat. La deuxième constitution ne permet pas au président actuel de se présenter parce qu'il a un casier judiciaire. Il faut avoir un casier judiciaire vierge pour briguer la magistrature suprême. Il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées à la CPI, nous le savons et nous suivons Ben Sounda pas à pas. Ben Sounda ne doit pas jouer avec le feu. L'institution à laquelle elle exerce ses fonctions a été mise en place par un traité. et nous sommes spécialistes des traités et nous en avons analysé 4 000. Là, nous allons atteindre 4 100e traité. Le traité de Rome. Le barreau pénal international, le siège près de la Cour pénale internationale a été mis en place dans deux conférences la première conférence de Paris mais il est né à la conférence de Montréal et nous faisions partie de la délégation de la délégation canadienne la délégation des juristes canadiens. Il y avait Louis Zarbour et les autres membres du barreau, les autres juristes, les professeurs de droit. Mais il y avait également les juristes britanniques et juristes américains comme le professeur Bennett, professeur de droit. Les avocats russes comme maître Popov à Saint-Pétersbourg donc nous connaissons très bien l'institution et du reste lorsque un juriste internationaliste qui s'est mis debout aux Nations Unies pour parler des questions de transparence, des questions très sensibles Lorsque nous allons braquer nos caméras sur Ben Souda, nous risquerons de mettre fin à sa carrière sur les questions de transparence. Le Congo donc, j'invite donc tous les Congolais à se mettre debout. Il n'y a pas un problème de désunion nationale mais un problème d'un seul homme et sa famille qui se sont accaparés des richesses du pays et qui se sont enrichis au détriment des Congolais. Il n'y a pas de trésor public au Congo. Le trésor se trouve dans la maison du chef de l'État à Oyo. Nous devrons être debout pour aller vers la conférence internationale du Congo. Suite à cette conférence, tous les Congolais vont adopter des mesures qui vont donc présider au destiné de notre pays sans exclusion. Tous les Congolais et toutes les Congolaises devront y participer. nous vous appelons et le parti que je dirige, le parti de l'Ordre international pour le redéveloppement du Congo, de l'Afrique et de l'Amérique latine vous demande d'être debout et de rejeter les élections du 20 mars. Le 20 mars c'est une journée triomphale de l'Éternel. C'est l'entrée du Fils de l'Homme dans Jérusalem. C'est le moment à jamais que le peuple doit prendre son destin en main. Vive l'Éternel des armées. Vive l'humanité. Vive le Congo. Je vous remercie.